Salut à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait une éternité que je n'ai pas fait de vidéo, enfin ça fait deux semaines, c'est long, ça fait comme une éternité, et je reviens pour faire une vidéo haul, parce que j'ai quand même, j'ai acheté pas mal de choses ces derniers temps, donc voilà, je vais faire une petite vidéo haul, comme ça, ça sera fait, je serai à jour dans mes achats. Alors, donc là pour commencer, j'ai, ah bah voilà, j'avais l'envers, ça commence bien, donc j'ai vu la vidéo de Stéphanie, où elle présentait les crayons Castel, les nouveaux, les gold, donc j'ai craqué, j'ai acheté, moi j'ai acheté la trousse, mais franchement je regrette un peu, parce qu'au final la trousse n'est pas, enfin comment dire, déjà la trousse en elle-même, oui, c'est vraiment pas top, en plus de ça, les, enfin je ne sais pas si vous allez voir, je ne sais pas si ça a bien la lumière, je filme le soir encore une fois, donc je ne sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, il y a des gros coups de crayons, j'ai eu des crayons cassés, ceux-là, ils ont été cassés, donc voilà, là je vois que, enfin vous voyez que, ils sont bien raccourcis, donc j'ai détaillé, sinon je n'ai pas encore fait de nuancier, là on voit que, là il y a du pigment, enfin ils ne sont pas propres, franchement j'aurais dû prendre en boîte, parce qu'il y en a un autre, là c'est dans les oranges, il y a du pigment bleu, sur un orange, je ne sais pas, voilà c'est celui-là, orange jaune, donc là on voit qu'il y a du pigment bleu, je n'ai pas essayé de tailler encore, voilà, enfin bon, j'aurais dû prendre en boîte, je pense que, bon alors les crayons eux-mêmes, ça aurait été la même chose, mais le fait que ce soit cassé, et puis l'état de la trousse, quoi, donc un conseil, comment délai en boîte, c'est Stéphanie, je sais qu'elle n'a pas eu de soucis, et moi j'étais un peu embêtée, enfin bon, sinon j'ai vite fait gribouillé sur une feuille, ils ont l'air d'être vraiment géniaux, donc j'ai hâte de faire le nuancier, je les ai triés vite, enfin je ne les ai pas encore rangés correctement, je les rangerai quand je ferai le nuancier, et voilà, donc ils ont l'air d'être assez gras quand même, et je pense qu'ils vont me plaire, donc ça c'est mon dernier achat en fait. Ensuite, pour le matériel, voilà, le reste ça va être des livres, et bien pour Noël, Stéphanie m'a offert cette boîte d'Artesa, la boîte de 60 Artesa acryliques, voilà, en fait elle avait vu ma vidéo, ma dernière vidéo haul, et elle a eu pitié de moi avec mes petits, parce que j'avais acheté ça là, j'avais acheté la boîte de, je ne sais plus, 4 ou 5, Liquitex, et du coup, l'œil pitié de moi, elle m'a offert la boîte des 60 acryliques, donc je suis trop contente, je n'ai pas encore fait le nuancier, par contre j'ai ouvert, je les ai regardées, donc voilà, franchement j'ai, après j'ai hâte de faire le nuancier, mais je n'ai jamais testé tout ça à l'acrylique, donc je vais d'abord tester sur un papier, pour ne pas les abîmer, enfin abîmer mon nuancier, quoi. Il y a encore des étages en dessous, c'est un paquet, 60 ans, ah non, il ne manque pas en dessous, ouais. Silver, ah là c'est des couleurs un peu métallisées. Voilà, franchement, ça promet, je suis trop contente, merci encore, c'était bon, je ne m'y attendais pas du tout, de toute façon je ne m'attendais à rien du tout, elle est adorable, je suis trop contente, voilà, en tout cas j'ai de quoi faire, franchement, il faut que je m'y mette maintenant, et ouais, je suis trop trop contente, parce que je les avais vus, sur Amazon, je les avais vus, et puis bon, je ne les avais pas commandés, je me suis dit, laisse tomber, passe à autre chose, tu commandes trop de trucs, et voilà, Stéphanie les a commandés. Donc maintenant je vais passer au livre, sachant que j'en attends encore un, que j'ai commandé sur Binted, je vous montrerai dans un hall prochain. Et donc j'ai commandé celui-ci sur Amazon, donc je l'avais trouvé sur Amazon en pas cher du tout, 4 euros et quelques, et d'ailleurs après j'ai vu qu'il y avait Colorimi aussi, qui a fait une story, qui a présenté et tout, bon je l'avais commandé déjà la veille, et ben j'en suis bien contente, je l'ai déjà, mais je l'ai en édition, c'est Lomart, voilà, Fragile World, c'est le Lomart que j'ai. Donc là c'est l'édition polonaise, et j'en ai déjà un en édition polonaise, et j'aime beaucoup le papier, franchement il est pas mal du tout. Donc pour 4 euros je me suis dit, allez, au moins je le rends en double, parce que le Lomart, là j'avais fait un colo dessus, mais j'aime pas du tout. Donc voilà, là je suis bien contente. Le papier est plus épais en fait, voilà j'avais fait celui-là dans l'autre. Bon ben bon, du coup, je me suis dit pour 4 euros pour un Kerby. Bon, je l'ai en double, mais je suis contente parce que j'aime tellement le Kerby, même si j'en fais pas souvent. Ensuite, sur Minted, j'ai trouvé 2 coloriages Wild d'Emmanuel Colin. Donc ils sont pratiquement 9, je crois qu'il manquait 1 ou 2 colos par carnet, mais bon, comme ils sont en double, ça me dérange pas du tout. Et c'est vrai que j'en avais aucun, cette illustratrice, parce que moi les portraits, vous savez que c'est pas ma cam, mais j'ai envie de m'y mettre, j'ai vraiment envie de me lancer dans des portraits. Donc je me suis dit pourquoi pas, je les ai pas payés cher du tout. Et voilà, oh putain, il y a une araignée forte. Le papier, c'est super cartonné. Et puis c'est vrai, c'est rapide comme petit colo comme ça. J'ai cru qu'il y en avait 2. En plus, ils sont détachables. Donc c'est super sympa pour les encadrer. Non, j'aime beaucoup le format, je suis contente. Après, j'achèterai pas les autres, à part si vraiment j'ai un coup de coeur, je fais des illus, j'ai un coup de coeur. Je me procurerai sûrement les autres, mais bon, pour l'instant, on sait très bien pour commencer les portraits. Je trouve que c'est top. Ensuite, Audrey est passée par là. Ouais, donc en fait, il est souvent hors stock et c'est souvent Book Depository qu'il le vend via Amazon. Et en fait, l'autre jour, là, j'ai vu que Amazon l'avait. Donc Amazon le vendait. Du coup, j'en ai profité et je l'ai commandé. Comme ça, je l'avais en prime, rapide, 3 jours après. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir commandé. Il me fait trop penser à Audrey. Ce livre me fait trop penser à Audrey. En fait, je suis en train de voir. Bah, celui-là l'a fait. Ou c'est peut-être pas dans Ramimix qui l'a fait celui-là ? Je ne sais même plus. Celui-là, elle l'a fait, je m'en souviens. Elle l'a fait en speed coloring, je crois. Celui-là, elle l'a fait en live. Celui-là, c'est Panoramimix. Les deux, en fait, elle ne... Panoramimix et Audrey. Celui-là, c'est Audrey. Enfin bon, voilà, j'adore. Celui-là, c'est Audrey. Elle avait fait un duo avec Camille Yuka. Sublime. Les deux versions sont juste magnifiques. Elles sont dingues. Mais je le trouve super. Et en fait, il est beaucoup plus petit. Finalement, franchement, il est... Il est beaucoup plus grand que j'imaginais, quoi. J'aime beaucoup. Je suis contente de l'avoir. Parce que je trouve qu'il rendait mieux... Il rendait moins bien en... En fait, en... Comment dire ? Il rend mieux quand on l'a dans les mains, quoi. Celui-là, elle l'a fait. Elle avait fait un fond superbe. Audrey. Ça, c'est Panoramimix qui a fait l'araignée, là. Je crois. Enfin, voilà. Les filles... Vos colos sont tellement beaux, en fait. Ils me donnaient envie. Et je ne suis pas la seule. Je ne sais plus qui l'a acheté. Je ne sais plus. C'est pas ma Eva. Je ne sais plus. Et celui-là, elle l'a fait récemment aussi en live. Audrey. Donc, voilà. Les cut and creepy de Pop Manga. Et je sais qu'ils en sortent un... Euh, Pop Manga. Camilla, Derrico. Je sais qu'ils en sortent un bientôt. Un autre qui a l'air d'être top, d'ailleurs. Je crois que c'est sur les créatures légendaires. Un truc comme ça. Donc, voilà. Ensuite, j'ai acheté le dernier livre d'Amandine Young. Donc, Cendrillon. J'avais hésité. En fait, j'ai hésité. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas été encore dans le Blanche-Neige. Et je me suis dit, si tu ne vas pas, achète-le pas. Parce qu'il va rester encore dans le placard. Et voilà. Puis, finalement, j'ai été dans le Blanche-Neige. J'ai fait le colo. Donc, c'était juste la même page. En un jour. Enfin, après, c'est un colo rapide. Mais bon. J'ai tellement aimé. Quoi, je suis restée dedans. Je ne voulais plus quitter ce colo. Donc, du coup, direct. J'ai dit, allez, hop. Direct après, dès que j'ai terminé. Je lui ai recommandé celui-là. Le Cendrillon. Donc, je suis trop contente. C'est superbe. Franchement, ils sont superbes, ces livres. En plus, c'est du bon papier. Du coup, ça donne envie d'y aller. Les illustrations sont super belles. J'aime beaucoup. Donc, je suis bien contente de la voir. En plus, c'est une illustratrice française. Donc, mon soutien. Sublime. Et elle va en sortir un autre. Je ne sais pas ce que c'est comme le conte. Mais je sais qu'il y en a un autre qui va sortir dans pas si longtemps que ça. Il y en a... Je ne sais pas si elle est en train de le faire. Enfin, voilà. J'aime beaucoup. Merci, Amandine. Parce que franchement, ils sont le top. Tes illustrations sont vraiment sublimes. D'ailleurs, là, pour ma pack du trimestre, là, pour le pack Oupaca, je parle trop anglais, moi. J'en ai sélectionné un dans le Blanche-Neige. Je vous l'avais filmé dans la... Dans la... Dans la vidéo de ma pack. Je vais arriver à parler. Ensuite, Audrey, encore une fois, elle m'a un petit peu... Comment dire ? Elle me... Elle me fatigue. Non, du coup, ouais, j'ai craqué. Non, mais il n'y a pas qu'Audrey. Enfin, c'est pas... Ça fait des... Enfin, ça fait deux ans que je colorie un peu plus, maintenant. Et j'ai toujours entendu dire que ça, c'était souvent les livres chouchous des personnes. Ce sont vraiment des beaux livres, et c'est vrai que je confirme, ce sont des livres magnifiques. Et comme je vous ai dit, j'avais envie d'y aller à Mian Ranger. Le visage. Quand elle était petite, la première année. Ouais, j'arrête, on va avec Harry Potter, parce que vous n'allez même plus m'en regarder. Ceux qui aiment Harry Potter, je suis désolée. Ouais, super. En plus, il y a du greyscale, comme il y a du line-up, j'ai l'impression. Ouais, il y a du greyscale plus foncé, du greyscale plus clair. Ah, celui-là, Audrey, elle était en train de le faire en live. Oui, donc je disais... Voilà, j'adore les illustrations couleurs. Ce livre, en fait, c'est le livre vraiment coup de cœur de beaucoup de personnes. Donc... Et c'est vrai qu'il m'a attirée, quoi. Comme maintenant, je vais faire les portraits. Et moi, je me dis, au moins, j'aurais des beaux livres portraits. Parce que les Anna Carzone, alors, les portraits d'Anna Carzone, ils ne m'attirent pas du tout. Et je pense que c'est les nez. Puis, ils sont difficiles, en fait, parce qu'il n'y a aucun trait... Enfin, là, quand même, vous voyez, il y a quand même les ombres, il y a un peu de greyscale. Donc, ça peut aider, surtout pour commencer. Bon, je ne vais peut-être pas faire mon premier portrait toute seule là-dedans. Je ne vais pas éliminer mon livre. Mais... Mais les Anna Carzone, je le trouve assez difficile. Enfin, je pense, parce que je n'en ai jamais fait. Mais... Voilà. Donc, du coup, je n'avais pas de livre portrait, au final. Et là, je suis bien contente. Donc, j'ai commandé celui-ci et celui-ci, forcément. Donc, sur Book Depository. Parce que je les avais vus à l'époque. Oh ! Ils sont carrément plus beaux, sans le truc. Ah ouais ! Et pourquoi ils ont mis la double ? Il est beaucoup moins beau. Enfin bon, ça protège, quoi. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ! Je n'avais même pas vu. Oh là là ! La couverture est sublime. Elle est calme, la couverture. Je découvre avec vous, en fait. Ouais, je ne sais plus ce que je disais. Je dis que... J'ai dit que... Comme moi, ça faisait longtemps que je les avais vus sur Book Depository. Et, bon, je ne les achetais pas, en fait. Je ne sautais pas le pas. Parce que comme je ne faisais pas de portrait. Mais là, maintenant, je me suis lancée... Oh là là ! Il n'y a même pas besoin de faire des portraits, là. C'est magnifique. Maintenant que je me suis lancée à... Enfin, essayer les portraits. Là, je me dis que... Enfin, j'ai sauté le pas, quoi. J'ai commandé. Je suis... Bon, je ne fais pas... Enfin, je les feuillettes avec vous, mais... Audrey a fait des présentations. Oh, il est trop mimi. Bon, en fait, je les ai déjà feuilletées, mais je ne sais pas. Il y en a que j'ai oubliées. Il y en a beaucoup que j'ai oubliées, même. Fois, la double page. Bon, les détails. En fait, on a tous les styles. Ouais, il est sublime, celui-là. Enfin, voilà. J'aime beaucoup. En même temps, c'est vraiment des beaux livres. Voilà, vous voyez, il y a vraiment tous les styles, quoi. Ça, par contre, ce n'est pas vraiment mon délire. Ouh là, non. Voilà. Et après, voilà. Celui-là, Audrey, elle l'a fait. Il est magnifique. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. C'est sombre, mais qu'est-ce que c'est beau. Oh, celui-là, par contre, c'est la couverture, oui. Sublime. Les pages noires, comme ça, font... Oh là là, qu'est-ce que j'aime. Bon, allez, j'arrête. Et enfin, j'ai un dernier livre à vous présenter. Et après, j'aurai fini avec ce haul. Donc, vous voyez, il n'y a pas eu beaucoup de matériel, plus de livres. J'avais trop envie d'acheter des livres. C'est bon, je me suis calmée. Et du coup, j'ai dû réorganiser tout mon bureau, ma bibliothèque et tout, pour que ça passe mes livres, parce que je n'avais plus de place. Donc, maintenant, je suis sur deux étagères. Ça va, deux étagères ? Donc, j'ai trouvé ce livre, en fait, sur AliExpress. J'ai eu un gros coup de cœur. J'ai vu deux, trois illustrations sur le site. J'ai eu un gros coup de cœur. Et je ne sais pas si c'est vraiment un livre de coloriage à la base. Mais moi, je m'imagine bien colorier, quoi. Donc là, la reliure, elle est comme ça. Ça, c'est du tissu. Et là, on voit, en fait, toutes les... Je ne sais pas comment on dit. Enfin, c'est brodé, quoi. C'est cousu, là. Bref, on m'a compris. Et donc là, j'avais un petit... Il me fait penser à Kirby. C'est un petit marque-page, là. Donc, voilà. Je ne vais pas vous traduire. Moi, je parle anglais. D'accord ? Ça, je ne sais même pas ce que c'est. C'est du coréen, du chinois, du japonais. Je ne peux même pas vous dire. C'est à l'express du chinois ou non ? Je ne sais pas. Donc, je vais vous montrer ce livre. Il est juste sublime. Donc, c'est sur les créatures légendaires, en fait. Et il est super épais. Voilà. Et par contre, le papier est assez lisse. Alors, je n'ai pas essayé. Mais... Je vais voir. Je pense que... Mais je pense vraiment qu'on l'aurait dedans, en fait. Ouais, ça fait très grèscale, en fait. Je pense qu'on peut faire des beaux trucs. Une fois de temps en temps. Je ne vais pas une fois par mois faire une page. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une petite vidéo de présentation, quand même. Juste le livre, quoi. Par contre, je ne sais pas ce que je vais mettre comme titre. Parce que, ben... Eh ben, parce que je vais mettre ce titre... Je ne sais pas. On verra. Donc, voilà. Je vais vous faire une vidéo de présentation. Ce livre, je le trouve super mot. Pour ceux qui aiment tout ce qui est... Tout ce qui est fantastique, mythologie, tout ça. Donc, voilà. Je ne sais même plus combien je l'ai payé. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos de la présentation. Je ne me rappelle plus. Une vingtaine d'euros, je crois. Mais, voilà, franchement, il vaut le coup. Il est vraiment magnifique. C'est vraiment un beau livre. Bon, ben, sur ce, je crois que je vous ai tout montré, il me semble. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ben, là, tout de suite, je vais vous filmer la présentation de ce livre. Et ben, voilà. Ben, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada